La tombe d'un empereur déposé de la dynastie des Han, un navire de guerre qui a tenu tête avec vaillance à la marine japonaise avant de couler et des outils utilisés par des hommes il y a un million d'années, tous font partie des plus importantes trouvailles archéologiques chinoises de 2015. Et alors qu'un jury va évaluer les candidats avant d'attribuer le premier prix, jetons un coup d'œil à ces découvertes fascinantes. La liste des derniers candidats de cette année compte un nombre exceptionnellement grand de découvertes préhistoriques avec six objets datant de la période néolithique. Su Guangji, de l'administration d'état du patrimoine culturel, souligne l'importance d'un site se trouvant dans la province de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Il y a de grandes trouvailles provenant de l'âge de pierre. Cela inclut des outils en bois utilisés il y a près d'un million d'années, une première découverte du genre pour la Chine, voire même pour le monde. Les archéologues estiment que le bois a été un matériel largement utilisé pour fabriquer des outils à cette période, mais il est très rare de trouver des exemplaires intacts. Les objets en bois découverts au Yunnan représentent une référence importante pour l'étude de la culture du bambou et du bois en Asie du Sud-Est. Un autre site figurant sur cette liste des candidats sélectionnés est un système de barrage vieux de 5000 ans considéré comme le plus vieux système de conservation d'eau de grande taille au monde. Un système de contrôle des inondations, de drainage de l'eau et de réserve est nécessaire pour n'importe quelle ville. Et celui-ci est considéré comme le plus vieux jusqu'à présent, au moins plus vieux que le célèbre système de conservation d'eau construit par Daü. Ce dernier ne figure que sur des documents écrits, mais celui-ci est bien réel. Il remonte à près de 5000 ans, ce qui représente une importante découverte. Parmi les autres sites en lice figure la tombe vieille de 2000 ans de Liu He ou Hai Hun Ho, un empereur déposé de la dynastie des Han qui a attiré le vif intérêt du monde archéologique, le navire de guerre Zhou Yuan qui tenut tête avec héroïsme face à la marine japonaise avant de couler il y a plus d'un siècle, et la découverte de la section nord du mur de l'ancienne ville de Sanxingdui dans la province du Sichuan. Les institutions représentées par le jury incluent l'administration d'État du patrimoine culturel, l'Institut chinois de l'archéologie, l'Université de Beijing et le musée du Palais à Beijing.